Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc effectivement, moi je travaille au laboratoire à FMB à Marseille, un petit peu sur les hauteurs. Vous voyez que l'ambiance est assez sympathique dans le laboratoire, parce qu'on va bientôt déménager juste au sommet. Bon, la trêve de plein d'entries. Et donc nous on travaille sur les virus émergents, et on fait des choses qui ne sont pas du tout médicales, on fait de la relation structure-fonction. Donc le cœur de métier du laboratoire, c'est d'étudier les structures des protéines, et sur base des structures des protéines, de pouvoir essayer de comprendre quelles sont les informations sur les fonctions biologiques de ces protéines. Et vous allez voir que parfois, ces études structurales ont quand même des points d'accroche assez importants avec des aspects médicaux. Et je vais vous illustrer certains points ici dans l'exposé. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la spécialité du domaine de recherche dans le laboratoire, c'est l'étude des virus à ARN. Et donc on s'intéresse aux virus à ARN qui sont dits des virus émergents. Souvent ce ne sont pas des vrais émergents, souvent ce sont des virus qui ont comme hôte l'humain depuis des années, mais qui réémergent plutôt que véritablement émerger. Il y a peu de véritables émergences et aujourd'hui on va parler d'un vrai émergent qui est le SARS-CoV-2 parce qu'à notre connaissance, il n'y avait pas de SARS-CoV-2 avant l'émergence de ce virus dans les populations humaines. Et donc il s'agit d'une vraie émergence avec probablement un transfert de barrières d'espèces à partir d'un ancêtre distant qui est chez la chauve-souris. Et donc nous travaillons depuis une quinzaine d'années sur les coronavirus, entre autres sur le complexe de réplication-transcription des coronavirus, dont on vous a déjà parlé, je crois Isabelle Averre vous a donné un séminaire là-dessus, donc je ne vais pas revenir du tout sur ces aspects. Et aujourd'hui je vais plus vous présenter un petit peu des différentes études dont la majorité n'a pas été faite au laboratoire, une partie a été faite au laboratoire, qui ont été faites à partir justement d'études structure-fonction sur la protéine Spike du SARS-CoV-2, la protéine Spike étant l'antigène majeur du virus, et donc on s'est intéressé à cette protéine dès le début, et je vous expliquais pourquoi, entre autres parce qu'elle a des propriétés qui nous paraissaient tout à fait particulières, à savoir qu'on a pu mettre en évidence très tôt en analysant les séquences, qu'il y avait un site de clivage à une protéase cellulaire qui s'appelle la furine, et ce site de protéase, on les connaît depuis très longtemps, et ça nous a immédiatement permis de supposer un certain nombre de choses en ce qui concerne le SARS-CoV-2, et je vais revenir là-dessus dans une partie du séminaire. Et donc je vais vous parler aujourd'hui du rôle du site de clivage par la furine, d'une part, et également des domaines de reconnaissance du récepteur à CE2, et dans cette partie-là, la reconnaissance du récepteur à CE2, et bien, donc on va parler vraiment d'interaction moléculaire, mais on va également parler d'anticorps neutralisants, et de quel est éventuellement le rôle de ce domaine de reconnaissance dans la neutralisation de l'infection, et comment le virus, en évoluant, peut acquérir des mutations qui vont lui permettre éventuellement d'échapper à la neutralisation. Et donc on va discuter de cet aspect-là également. Donc, pour rappel, les coronavirus, quand on les observe en microscopie électronique, ils ont une structure en couronne, d'où leur nom de coronavirus, et cette couronne, en fait, est reliée à une protéine principale, dont je vais parler aujourd'hui, qui est la protéine Spike, qui sont caractérisées par le fait qu'ils ont un génome qui est particulièrement long pour des virus ARN. Usuellement, les virus ARN ont des génomes entre 10 et peut-être jusqu'au maximum 20 KB, et les coronavirus ont un génome extrêmement long, et un certain nombre de personnes qui font des analyses de phylogénétiques, etc., ont suggéré que cette possibilité des coronavirus d'avoir un génome long était liée au fait qu'ils avaient un système de correction d'erreur dans leur machinerie de réplication, qui permettait justement d'étendre la longueur des ARN. Mais ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Donc, ce sont des virus enveloppés, et on sait que les coronavirus, en général, sont principalement connus pour avoir des transmissions fécales orales, et également, parfois, par aérosol. Et jusqu'à il y a une vingtaine d'années, en fait, les coronavirus n'intéressaient pas beaucoup le monde médical, parce qu'ils n'étaient pas considérés comme étant des virus d'intérêt particulier pour la santé humaine, entre autres parce qu'ils donnaient des rhumes saisonniers, mais sans pathologie particulière. Par contre, du côté vétérinaire, c'est des virus qui étaient relativement étudiés, parce qu'il y a quelques pathologies relativement sévères dans les élevages animaux liés au coronavirus, et donc, il restait des études au niveau de l'INRA sur ces familles de virus. Alors, en termes de santé humaine, justement, voici une timeline, et vous voyez que, en fait, parmi les coronavirus, il y a trois coronavirus particulièrement importants qui sont présentés en rouge ici. Important parce que, contrairement aux autres coronavirus, ils sont responsables d'infections sévères et aiguës du tractus respiratoire, et donc, ils donnent des maladies sévères, et donc, c'est eux qui, en émergeant tous les dix ans à peu près, donc le SARS-CoV qui a émergé en 2002 en Chine, le MERS-CoV qui a émergé vers 2012 à partir de l'Arabie Saoudite, et plus récemment, donc, le SARS-CoV-2, initialement baptisé 2019-NCoV, qui a émergé également en Chine, donne, au contraire, donc, des SARS-CoV, des coronavirus dont je ne parlerai pas ici, des infections respiratoires beaucoup plus sévères. Ceci dit, il y a quand même une question qui se pose. Au C43, certains travaux suggèrent que peut-être que l'émergence du C43 pourrait avoir été prise par erreur pour la grippe russe en 1889, et aurait pu donner une épidémie relativement sévère lors de son émergence, et serait devenu maintenant un coronavirus qui donne des infections saisonnières du type rhume, sans avoir de pathologie très sévère, et donc ça, c'est une question qui est ouverte et qui est discutée actuellement dans la littérature. Donc, quand on regarde sur un arbre phylogénique, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que parmi les coronavirus humains qui sont présentés ici, ils sont distribués dans différentes sous-familles de coronavirus, donc, on a ici les alpha-coronavirus qui sont présentés ici, ici, on a les différents bêta-coronavirus, et ce qu'on voit immédiatement, quand on regarde cet arbre phylogénétique, en fait, c'est que le virus proximal, enfin, le plus proche chez l'espèce humaine, du COV-2 était le SARS-CoV-1, et donc, ça, ça a été identifié très, très rapidement, et donc, c'est ce qui fait que, rapidement, quand on a eu les séquences qui étaient disponibles, eh bien, on s'est inquiété sur le risque de pandémie, ou en tout cas d'infection aiguës, liées au SARS-CoV-2. Alors, en ce qui concerne l'émergence de ces virus, les coronavirus sont très connus pour être des virus zoonotiques, et ce qui est assez bien connu, en fait, c'est que le réservoir principal de ces virus sont les chauves-souris, et donc, les chauves-souris sont infectés par des multitudes de coronavirus, c'est une extrême, une grande variété de coronavirus, et donc, c'est considéré comme un réservoir, et pendant très longtemps, on a cru, en fait, que le transfert, en fait, aux espèces, aux autres mammifères, mais en particulier à l'espèce humaine, ce qui nous intéresse dans le domaine de la santé, ne se faisait pas de manière directe, mais passait en général par des hôtes secondaires dans lesquelles ces virus pouvaient s'adapter pour devenir éventuellement compétents pour être transmissibles à l'homme. L'idée étant que l'écart génétique qu'il y a entre le récepteur au coronavirus chez la chauve-souris et l'œil humain sont trop grands pour expliquer un passage direct, et donc, en évoluant de proche en proche dans des hôtes intermédiaires qui ont des récepteurs qui sont plus proches moléculairement du récepteur humain, eh bien, ça permet le transfert zoonotique à l'homme. Et donc, il y a deux grands modèles, finalement, actuellement, qui sont connus pour les transferts de coronavirus à l'homme. Donc, il y a le modèle dit de débordement, qui est lié au fait qu'on aurait éventuellement une épidémie importante dans une espèce animale qui déborde et qui permet de contaminer l'espèce humaine. Et un autre modèle, qui est le modèle de virus circulant, dont l'idée est que différents animaux pourraient être infectés par des coronavirus à bas bruit, et que des transferts sporaduifs permettraient à un moment un virus d'infecter des populations humaines. Et pour autant que certaines mutations lui confèrent des propriétés biologiques qui permettent le transfert d'homme à homme, à ce moment-là, ça pourrait être le point de nucléation de l'émergence d'une infection virale à coronavirus. Donc ça, c'est les modèles standards d'émergence. Et donc, suite à l'émergence du SARS-CoV en 2003, les autorités chinoises ont décidé de mieux échantillonner les coronavirus dans la faune sauvage, et en particulier chez les chauves-souris. Et voilà un petit peu le résultat des échantillonnages qui montre que globalement, en fait, le sud de la Chine est extrêmement riche en différentes espèces de chauves-souris dans lesquelles on peut collecter toute une variété génétique extrêmement importante de coronavirus. Et donc, ce qui confirme, en fait, que le réservoir de ces virus, c'est probablement bien les chauves-souris. Et une deuxième chose extrêmement importante qui a été montrée par ces différentes études, c'est que quand on compare les génomes de toute une série de virus qui circulent chez les chauves-souris, on observe qu'il y a une multitude de recombinaisons entre ces virus qui génèrent une variété génétique très importante de ces virus et donc qui confère probablement une possibilité à ces virus de plus facilement franchir la barrière d'espèce, d'une part, et d'autre part, d'échapper éventuellement à l'immunité qui se met en place chez les chauves-souris. Et donc, en recombinant, notamment au niveau de la protéine spike, qui est l'antigène majeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet d'échapper et donc de mieux se transmettre d'un animal à l'autre. Voilà. Et ce qui a été également montré par des études sérologiques, c'est que alors que dans les provinces, notamment la province du B, où est située la ville de Ouane, on ne trouve pas de traces d'infection à coronavirus, quand on prend des sérums, en fait, dans les populations qui vivent dans les provinces où ces chauves-souris existent, eh bien, il y a environ 0,6% des gens qui ont des sérums qui sont positifs au coronavirus, au bêta-coronavirus, et donc ce qui suggère qu'il y a effectivement des transferts sposoraniques qui existent dans cette région. Alors, au niveau moléculaire, je vous rappelle, c'est un virus enveloppé, le matériel génétique qui est représenté ici, c'est l'ARN, et donc c'est une molécule qui fait 30 000 nucléotides. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la réplication et la transcription de ces virus, mais ce qu'il faut savoir d'important, c'est la chose suivante, c'est que globalement, il y a un cadre ouvert de lecture ici qui s'appelle l'ORF1AB, qui code pour 16 protéines qui sont synthétisées sous forme d'un précurseur polyprothéique, et qui va générer le complexe de réplication-transcription. Ensuite, il y a d'autres protéines, et une protéine majeure, sur laquelle on va s'intéresser aujourd'hui, c'est la protéine S, ou Spike, et donc c'est elle qui forme une espèce de trimère ici, à la surface des virus, et qui va orchestrer finalement la reconnaissance des cellules qui vont être infectées, et ensuite l'entrée du virus dans les cellules. Et par ailleurs, c'est également contre cette protéine qui est évidemment la surface du virus, qu'on va retrouver l'essentiel de l'activité neutralisante des anticorps dans les sérums de patients qui ont été infectés, et c'est cette protéine qui est utilisée par la majorité des vaccins qui sont en cours de développement. Alors, en termes de cycle de réplication, je ne m'ai pas regardé tout le cycle de réplication, en fait on va s'intéresser seulement aux premières étapes du cycle de réplication aujourd'hui, et donc les premières étapes, ça va être la reconnaissance du récepteur, le récepteur principal est la molécule ACE2, il y a toute une série d'autres récepteurs qui ont été identifiés, dont récemment la neurophiline 1 qui a été proposée, mais également DC-Side ou d'autres molécules de ce type A, mais le récepteur principal c'est la molécule ACE2, et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ces virus sont capables de rentrer par deux mécanismes principaux dans les cellules. Premier mécanisme qui est la fusion directe, c'est-à-dire qu'une fois, après avoir reconnu le récepteur, le virus va, la protéine va catalyser la fusion entre la membrane du virus et la membrane de la cellule, et le virus va directement être largué dans le cytoplasme de la cellule infectée, et d'autre part, il y a également un mécanisme d'entrée par endocytose, où le virus va rentrer dans des véhicules d'endocytose, et là, il va rencontrer des enzymes qui vont permettre d'engager le processus de fusion et de relarguer le génome du virus dans le cytoplasme. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que ces deux mécanismes, en général, on a des cellules où le mécanisme d'entrée principal est plutôt par endocytose, typiquement les veros 6, etc. Et en général, ce mécanisme d'entrée peut être inhibé par la chloroquine dans les systèmes cellulaires, alors qu'on a d'autres lignées cellulaires dans lesquelles la fusion est plutôt directe, et dans ce cas-là, la chloroquine a très peu d'effet sur l'entrée du virus et donc sur la réplication du virus dans les systèmes in vitro. Donc, il y a des outils pour pouvoir distinguer ces deux modes d'entrée du virus. Mais donc, aujourd'hui, on va se focaliser sur deux points. La reconnaissance du récepteur à CO2, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, toute une série de processus de clivage protéolithique ou de maturation protéolithique par des prothéases cellulaires qui sont essentielles, finalement, au déclenchement de la fusion entre la membrane du virus et la membrane de la cellule. Et donc, on va regarder ces deux processus au niveau moléculaire et on va regarder comment ces deux processus sont interconnectés. Donc, pour rappel, vous savez que les reconnaissances des virus sont considérées comme des mécanismes clés serrures, c'est-à-dire que le récepteur, dans le cas du coronavirus, c'est la molécule ACE2, donc c'est le récepteur de conversion de l'engin tensine 2, et la clé, c'est considéré comme la protéine Spike, et donc on va discuter d'abord de la protéine Spike et de son interaction avec le récepteur. Donc, très tôt, sur base des alignements de séquences qui sont présentés ici, donc ça, c'est le domaine de reconnaissance du récepteur ACE2 qui sont alignés dans du SARS-CoV-2 avec du SARS-CoV, et donc on voit que l'homologie de séquences est très importante, et donc dès que les séquences ont été disponibles, tout le monde a compris que le récepteur de ce virus serait ACE2, et donc, il y a des gens, ici, c'est un travail qui a été fait par David Wessler aux Etats-Unis, qui ont mesuré les constantes d'affinité du récepteur ACE2 pour ce virus, et on voit que pour le CoV-1, c'était de l'ordre de 5 nanomolaires dans le système expérimental, ici, alors que pour le CoV-2, on a une meilleure affinité qui est de l'ordre de 1 nanomolaire, donc ce qui démontrait qu'il y avait bien une interaction moléculaire, et par ailleurs, il a été montré que, donc, le SARS-CoV-2 était capable d'entrer, donc, ce sont des pseudovirus, ici, dans des cellules VeroE6, ça veut dire que ces cellules ont bien le bon récepteur cellulaire, aussi bien pour le SARS-CoV-2 que pour le SARS-CoV, et il y avait été montré aussi que si on mutait le site furine, dont j'en parlerai tout à l'heure, eh bien, l'entrée continuait à avoir lieu, et j'en discuterai ça plus tard dans l'exposé. Et, d'autre part, ce qui avait été montré, c'est que dans des cellules qui n'exprimaient pas le récepteur, comme les BHK, eh bien, si on exprimait en trans ACE2, on les rendait infectables par ce virus, ou par des pseudoparticules virales, et donc ce qui montrait bien de manière formelle que le récepteur au virus est bien la molécule ACE2. D'autre part, grâce aux techniques de cryomicroscopie électronique qui sont en développement actuellement, il y a toute une série de travaux qui ont été publiés très rapidement et dans lesquels la structure de la protéine Spike a été résolue. Et donc, voilà la structure de la protéine Spike. Et ce qu'on voit, c'est que c'est un trimer, donc ces trois molécules identiques qui sont associées l'une à l'autre, et ce qu'on observe en fait quand on regarde la protéine Spike, c'est que le domaine ici en jaune, qui est le domaine de reconnaissance ACE2, est bien tout à fait au sommet de la protéine Spike, ce qui correspond exactement à ce qu'on s'attend pour pouvoir reconnaître le récepteur ACE2. Et donc, on voit ici les différents domaines de reconnaissance. Une deuxième observation importante qui a été faite quand on a regardé la structure de la protéine Spike, très rapidement, excusez-moi, c'est qu'en fait, il existait deux conformations. Une première conformation qu'on appelle la conformation préfusion, dans laquelle en fait, le domaine ici est partiellement masqué, et une deuxième conformation où le domaine de reconnaissance de ACE2 est démasqué d'une certaine manière, de manière à mieux reconnaître le récepteur qui est représenté ici. Et on sait aujourd'hui que c'est principalement cette conformation-là qui est impliquée dans la reconnaissance, alors que cette conformation-là reconnaît beaucoup moins efficacement le récepteur ACE2, simplement parce qu'elle n'exclose pas correctement le domaine de reconnaissance. il y a des encombrements stériques qui empêchent une reconnaissance efficace. Et je vais vous montrer quels sont les mécanismes qui sous-tendent ces changements de conformation dans la suite de l'exposé. D'autre part, toujours par ces techniques de cryomicroscopie électronique, on a pu localiser en détail le domaine d'interaction en vert et représenter le récepteur ACE2. Ici, il est représenté le domaine de reconnaissance, enfin une partie du domaine de reconnaissance de la protéine Spike. Et ce qu'on peut voir ici, c'est les interactions moléculaires précises qui existent entre ces deux récepteurs, donc on peut les décrire précisément. Et on peut donc identifier un domaine qu'on appelle le RBM qui est au sein d'un domaine qui s'appelle le RBD. Ici, le RBD est plus grand que le RBM. Donc ça, c'est le RBD complet, donc c'est le domaine de reconnaissance du récepteur. Et parmi ce domaine, il y a une zone plus particulière qui est impliquée dans l'interaction comme on peut le voir ici. Une autre chose importante qui a été montrée très rapidement quand on a étudié ces virus, ce qu'on a fait, c'est des comparations de séquences pour essayer de comprendre justement comment le transfert de la barrière d'espèce avait pu se faire. Et en particulier, comme je viens d'indiquer, on sait que les récepteurs ACE2 humains sont différents des récepteurs ACE2 de chauve-souris. Et donc normalement, le transfert de la barrière d'espèce ne peut pas se faire directement. Et donc, on suppose évidemment qu'au moment des transferts de la barrière d'espèce, il doit y avoir soit des mutations dans le récepteur ou dans le domaine RBD qui favorisent la reconnaissance du récepteur humain ou peut-être des échanges d'AC2 entre différents coronavirus et que le coronavirus pour émerger aurait pu récupérer finalement un domaine ACE2 qui est compatible avec la reconnaissance du ACE2 humain. Et c'est ce qu'on voit en fait quand on compare les séquences du virus le plus proche qu'on connaît aujourd'hui chez les chauve-souris qui s'appelle RATG13 et qu'on compare ceci avec le virus SARS-CoV-2. Ce qu'on voit dans la protéine Spike en fait, c'est que la protéine Spike est très homologue sauf dans un domaine particulier ici qui est justement le domaine RBD. Et donc ça suggère en fait qu'il y a des événements de recombinaison qui ont dû avoir lieu et qui ont précédé probablement le transfert zoonotique vers l'espèce humaine et c'est ce que montre ce type de profil. Et ce que montre ce type de profil c'est que c'est très courant des recombinaisons dans le domaine RBD et que c'est là que se trouve le domaine majeur d'évolution de la protéine Spike parce que quand on compare à toute une série d'autres virus qui sont proches qui sont de la même famille on voit que c'est toujours ici qu'on a une variabilité génétique qui est très très importante comparée à d'autres domaines par exemple le domaine ici qu'on appelle donc S2 qui est très conservé entre ces différents coronavirus alors que dans ces zones-là on a une variabilité génétique qui est extrêmement importante. Et ça avait été montré justement chez les chauves-souris je vous l'ai dit en introduction notamment par des expériences de gain de fonction qui avaient été faites dans le laboratoire de Zhengling Shi au laboratoire de Wuhan et qui avaient en fait collecté justement dans différentes caves du sud de la Chine différents coronavirus et ils avaient été capables justement de réintroduire différents domaines RBD qui sont présentés ici dans le backbone d'un virus qui était compétent pour la réplication et ils avaient pu montrer entre autres par ce type de travaux quels étaient les déterminants moléculaires importants pour la reconnaissance du récepteur ACE2 d'une part et ils avaient pu montrer aussi qu'il existait potentiellement dans la faune sauvage chez les chauves-souris des récepteurs RBD enfin des domaines RBD dans les protéines spike qui permettaient éventuellement aux virus de chauves-souris directement d'infecter des cellules humaines et donc ça c'est des travaux qui ont été publiés dans PLOS pathogènes en 2017 de gains de fonction sur des virus pour justement mettre en évidence ce type pardon Zhang Ningxi Awan c'est dans le laboratoire alors ce qui est intéressant quand on regarde la structure de la protéine spike c'est qu'aujourd'hui avoir la résolution de cette structure ça nous permet de mieux comprendre quand des mutations apparaissent et on parle tout le temps de variants pour l'instant de la protéine S et donc ici il est représenté une espèce de mapping moléculaire des différents mutants dont on parle régulièrement suite à l'apparition de nouveaux variants et donc je vais juste vous illustrer ceci de manière rapide par exemple si on regarde le variant anglais dont on parle beaucoup et bien parmi l'ensemble des mutations en fait il y a deux mutations principales qui nous intéressent quand on regarde ici c'est la mutation N501Y qui est représentée ici et ce que vous voyez immédiatement dans ce graphique c'est qu'elle est présente dans le domaine RBD et donc on comprend que cette mutation quand on voit qu'il y a une mutation là ça peut potentiellement être extrêmement important pour la reconnaissance du récepteur et vous allez voir qu'on a des données moléculaires qui le montrent un autre mutant qui est important dans le variant anglais c'est une mutation ici d'une proline en histidine et quand vous voyez où elle se positionne ici elle est juste en amont du site de clivage furine dont je vous parlais tout à l'heure et c'est également un point qui va nous intéresser parce qu'on peut se poser la question dans quelle mesure cette mutation va éventuellement perturber le clivage à la furine ici en l'augmentant ou le diminuer et donc changer l'infectivité du virus ok ? il y a aussi des délétions mais je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que la 577 la quelle ? la 577 celle qu'on a sur le Marseille 4 je ne sais pas où elle est là je n'ai pas mis les lunettes elle doit être ici la 577 elle doit être ici quelque part la 477 ici non 417 elle doit être entre la 486 c'est électrique et donc elle se situe entre le bison et l'homme elle n'est pas sur le graphique ici mais on peut la mapper moléculairement elle se situe entre la 486 et la 484 entre celle de l'homme et celle du bison et un deuxième point si on veut aller un petit peu plus loin dans l'apport de ces techniques sur la compréhension vous avez tous entendu parler du variant brésilien ou sud-africain et donc de nouveau si on map le variant en fait une des médiations les plus importantes c'est celle-ci donc c'est le E484K qui est associé en fait chez le variant brésilien et sud-africain à cette mutation-là et donc on voit ici que la mutation est également dans le RBD et donc ça questionne également de nouveau la capacité de reconnaissance des récepteurs et donc c'est effectivement alors c'est pas d'expérience que nous avons fait au laboratoire mais il y a des travaux de recherche qui ont été faits à différents laboratoires dans le monde et donc ici je vous présente des résultats de la littérature et donc ce travail en fait a visé à comparer finalement les interactions des différents mutants avec le RBD et donc ce qu'on montre ici c'est le sauvage qui est représenté ici et pour faire une histoire longue, courte ce qu'ils ont montré dans ce travail c'est quand on a seulement le mutant du variant anglais dans le RBD donc la 501Y on a une augmentation de 2,5 fois de l'affinité alors quand on fait la double mutation ici avec donc la mutation qu'on retrouve chez le variant britannique le variant sud-africain et brésilien en fait on peut détecter une augmentation de 13 fois de l'interaction entre le récepteur et la protéine Spike ok d'autre part ils ont fait de l'ingénierie moléculaire dans leur système et ils ont pu montrer qu'en fait on pouvait encore faire d'autres mutations qui augmentaient davantage l'interaction entre le récepteur et donc ici elles sont représentées les mutations donc vous voyez que c'est dans une jaune qui est très très courte et ils ont identifié un mutant qui est ici LFA dont l'augmentation de l'affinité était de 600 fois donc il y a encore un espace de diversité génétique important qui existe et le virus pourra encore évoluer dans des sommes qui sont plus affines pour le récepteur à CE2 et on comprend bien que si l'affinité est augmentée alors évidemment je fais fi d'autres problèmes qui pourraient se passer mais on peut imaginer que si on a des virus d'affinité augmentée et bien on pourrait s'attendre à avoir des virus qui sont plus infectieux ou plus transmissibles et donc il y a encore un espace moléculaire pour l'évolution de ces virus qui me semble relativement important une deuxième question reliée à la structure et de savoir finalement quels sont les étypes pit-up neutralisants où se trouve la neutralisation par rapport aux différentes mutations dont je vous ai montré et c'est ce qui est illustré brièvement ici globalement ce qui a été montré dans toute la littérature alors c'est une revue que je vous fais ici donc je ne vais pas vous présenter que des travaux spécifiques c'est qu'il y a environ entre 5 et 25% des anticorps qu'on trouve chez les patients qui reconnaissent le domaine NTD qui est représenté ici donc le domaine N-terminal de la protéine SPAC et donc ici le deuxième domaine qui est très important en termes d'anticorps c'est le domaine RBD et on sait qu'il y a un grand nombre d'anticorps qui reconnaissent ces deux domaines et donc on va discuter dans la suite d'exposer ces deux domaines particulièrement et donc ce domaine ce qui a été montré globalement c'est qu'il y a 4 épitopes majeurs qui peuvent être reconnus par des anticorps c'est nouveau des travaux de biologie alors qu'ici il y a seulement 3 épitopes majeurs et ce que je vais vous montrer c'est où sont localisés ces épitopes et en quoi ça peut expliquer éventuellement l'échappement à la neutralisation vis-à-vis du sérum de patients qui auront été infectés qui sont prélevés chez des personnes qui auraient été vaccinées par les vaccins ARN actuellement disponibles alors en ce qui concerne le domaine NTD ça ne représente que 10% des anticorps de neutralisation alors qu'il y a environ 25% des anticorps chez les patients qui reconnaissent ce domaine pourtant la neutralisation n'est pas très bien assurée par ce domaine et donc il y a des études de biologie structurelle qui ont été faites qui ont permis de mapper différents sites vous voyez qu'il y a 4 sites qui semblent coexister et qui sont bien reconnus par des anticorps et donc les résidus ont été identifiés tout à fait précisément de chacun des sites ici vous voyez en rouge le site 1 vous voyez ici le site 4 qui est représenté en beige vous voyez encore un site ici et encore un site donc on peut voir les différents sites d'interaction des élumines de globuline qui sont tout à fait identifiés et globalement ce qui est montré par les travaux de recherche c'est que l'interaction d'anticorps avec ce domaine là en fait en général a un effet faible sur la neutralisation ou modéré et par contre en général on va éventuellement observer une émission de la fusion et donc de l'entrée du virus consécutive à la fixation de ces anticorps et également des effets antivirals qui seront plus tardifs qui sont liés à la reconnaissance du récepteur FC à la sortie du virus et le fait que la particule virale pourrait être captée finalement par les lymphocytes B en ce qui concerne le deuxième domaine qui nous intéresse donc je vous rappelle c'est le domaine RBD dont la structure est présentée ici des travaux similaires ils ont montré finalement qu'il y avait non pas 4 épitopes mais 3 épitopes principaux qui sont impliqués dans la neutralisation et ils sont présentés ici on a en bleu clair en bleu foncé et en jaune les épitopes majeurs de la neutralisation ok et ce qui a été montré également c'est toujours en faisant différentes mutations on peut aller regarder finalement en quoi des mutations dans ces différents domaines vont éventuellement permettre d'une part aux anticorps de ne plus reconnaître correctement les domaines et d'autre part éventuellement d'échapper à la neutralisation du sérum je vous rappelle dans un sérum il n'y a pas que un seul anticorps et donc échapper à la neutralisation d'un sérum c'est éventuellement plus compliqué que juste échapper à la reconnaissance d'un anticorps spécifique et donc ce que montre ce graphique de manière simplifiée c'est la chose suivante c'est que donc ça c'est la fréquence des mutations qui est observée dans le JZ et ça c'est la diminution en échelle logarithmique de l'interaction des anticorps spécifiques avec les différents mutants et ce que montre cette étude c'est que le mutant 484 je vous rappelle c'est que le mutant qui est dans le variant anglais en fait il y a une diminution très importante qui est consécutive à cette mutation de l'affinité des anticorps et donc ce qui suggère évidemment que la neutralisation devrait être impactée de manière significative et c'est effectivement ce qui est observé je vais vous montrer après c'est que associé à ça la neutralisation en général des sérums de patients est largement diminuée de l'ordre d'un logarithme au moins et donc ça c'est une assez mauvaise nouvelle par contre si on regarde oui c'est des sérums de patients infectés par ce variant ou d'autres sérums ? j'ai pas compris c'est le sérum des patients infectés par ce variant non 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 d'autres sérums c'est des sérums de patients qui ont été infectés précédemment avant que ces variantes soient décrites il est à 477 comme quoi là 477 ici il est là ok donc lui ça veut dire qu'il continue à être bien reconnu par les anticorps ok donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que si on regarde le 501 justement qui est tout proche du 477 et bien on voit finalement que cette mutation n'impacte pas de manière extrêmement significative la reconnaissance des anticorps donc on peut inférer de cette observation le fait que probablement que le sérum va rester plus efficace à contrôler ce variant là pour les gens qui ont déjà rencontré le virus que pour les virus qui contiendraient cette mutation là donc je vous rappelle on infère c'est pas des démonstrations c'est juste des suppositions qui sont sur base de la structure voilà donc ça c'est un petit peu le genre de choses qu'on peut dire une chose que je n'ai pas dite c'est que parmi les trois épitopes il y a un des épitopes qui est particulièrement mobile et pour cet épitope mobile on peut sous-catégoriser les anticorps en deux familles d'anticorps ceux qui reconnaissent la protéine dans l'état pré-fusion et ceux qui reconnaissent la protéine dans l'état post-fusion donc les choses sont un petit peu plus complexes que ça donc je vais montrer que la protéine vous pouvez avoir soit le domaine qui était caché soit exposé et donc on a deux familles d'anticorps qui vont reconnaître les deux conformations voilà donc tout ça ça vous illustre le type de choses qui peuvent être faites dans la littérature ici où on a chacune des mutations et on voit chacun des anticorps en quoi ça peut être éventuellement affecté et ce qu'on peut mesurer c'est la neutralisation qui est la chose la plus importante qui nous intéresse en santé humaine et pour faire une histoire longue, courte ici c'est le résumé d'un papier qui vient d'être publié dans MyArchive qui étudie la neutralisation par les sérums de patients qui ont été vaccinés par le vaccin ARN et globalement ce qui montre c'est que pour le variant ici 501Y en fait la baisse de neutralisation est très modérée et c'est ce qui pouvait être déduit finalement des études moléculaires que je vous ai montré tout à l'heure et on voit par contre que pour le variant le double variant qui est le variant sud-africain-anglais et bien globalement la baisse de neutralisation est beaucoup plus forte qui est observée chez les patients et elle est de l'ordre d'un log à peu près en moyenne ce qui est une inquiétude évidemment et ce qui suggère éventuellement qu'il faudra adapter les souches vaccinales de manière à conférer également une unité par rapport à ces variants donc je passe à la deuxième partie de mon exposé donc on a vu qu'il fallait reconnaître le récepteur ACE2 et je vais vous parler maintenant des modifications post-traductionnelles de ces protéines et en quoi elles jouent un rôle important justement dans la reconnaissance du récepteur et dans l'entrée du virus alors pour vous rappeler dans le modèle clé-serrure et bien les clés on pense toujours qu'elles sont comme ça et en fait chez le coronavirus quand le virus il sort de la cellule la clé elle est plutôt sous cette formule et ce que je vais vous montrer c'est qu'il y a un processus important qui permet d'exposer le domaine de la clé donc je vous ai montré c'est exactement ça et ce qui va permettre cette exposition c'est un clivage de la protéine S en S1 et S2 un site spécifique qui est le site furine dont je vous ai parlé tout à l'heure alors quand les génomes du virus sont sortis dans la littérature nous on s'est intéressé à ça et on a aligné les différents virus la première chose qu'on a vue c'est que le site de clivage entre S1 et S2 ici avait une particularité chez le SARS-CoV-2 vous voyez qu'une insertion qui n'est pas présente chez les virus donc de chauves-souris qui sont les plus proches ou chez le SARS-CoV-1 et c'est une insertion ici de SPR-R et en fait ça génère un site riche en acides aminés basiques qui est tout à fait caractéristique des sites qui sont clivés éventuellement par une enzyme qui s'appelle la furine qui est une pro-hormone convertase donc c'est une enzyme qui est ubiquitaire chez l'homme et qui participe au processus de maturation des pro-hormones en hormones et qui appartient à une grande famille où il y a différentes prothéases je vais revenir là-dessus vous voyez que c'est quelque chose qui est spécifique chez les SARS-CoV par contre on voit que chez d'autres coronavirus par exemple au C43 on a un site qui est compatible avec la furine le MERS également a un site qui est compatible avec la furine donc c'est quelque chose qui est déjà arrivé dans l'histoire évolutive mais ce qu'on sait par expérience c'est notamment expérience chez la grippe aviaire on sait en général que les virus de la grippe aviaire n'ont pas ces sites furines et que quand ce type de site apparaît en fait ça confère une capacité de transfert respiratoire dans l'espèce humaine qui est nettement supérieure et donc c'est quelque chose qui nous a immédiatement alerté on s'est dit probablement que ce site a un rôle prépondérant dans la capacité du virus à bien se transmettre d'homme à homme donc c'est l'hypothèse qu'on avait fait dès janvier 2019 et donc le rôle finalement de ce clivage protéolithique est illustré ici toujours par des études structurales donc ici c'est la structure de la protéine avant clivage par la furine c'est un mutant en fait et ici c'était des études qui montrent après clivage à la furine et ce qu'on voit ici clairement c'est ce changement de conformation ok on voit une première conformation ici on voit qu'elle est bien et donc c'est bien ça qui se passe c'est que quand le site est clivé ici ça va permettre de démasquer le domaine ici qui va reconnaître le récepteur donc s'il n'y a pas de clivage entre S2 et bien la reconnaissance de la S2 n'est pas assurée correctement et donc le virus ne va pas pouvoir poursuivre de manière efficace finalement son cycle d'infection donc ça c'est la première partie ici que je vous ai montré et il existe d'autres sites de clivage et je vais en parler maintenant à un deuxième site qui s'appelle S2 et toujours pour revenir dans les études qui ont été faites très précocement et bien quand on aligne ici donc les sites S2 vous voyez que la SARS-CoV-1 ici et tous les SARS-CoV ont une séquence dits basiques et ces séquences dits basiques c'est de nouveau des sites qui sont bien connus pour être reconnus plus efficacement par la furine que des sites monobasiques donc finalement ce qu'on comprend très vite quand on observe ça c'est deux choses c'est que probablement que le double alors et ce processing là ici S2' il se passe juste en amont d'un peptide qui s'appelle le peptide de fusion et ce qui a été démontré depuis 20 ans par la biologie structurelle dans toute une série de virus c'est que pour cette classe de protéines d'enveloppe en fait ce clivage il libère ici l'extrémité N terminale du peptide de fusion et c'est ce qui va permettre après au virus d'être capable de changer de conformation pour exprimer exposer son peptide de fusion à la surface cellulaire et permettre au virus d'entrer dans la cellule et donc pour faire une histoire longue course ce qu'on comprend finalement quand on regarde ça c'est que la compétence finalement du virus pour infecter correctement des cellules elle est liée à ces deux propriétés de clivage et le SARS-CoV-2 il a un site optimisé ici et un site optimisé ici et donc on se dit immédiatement que c'est probablement un virus qui va être hautement infectieux et on voit par exemple si on prend d'autres virus qui donnent des virus plutôt du type par exemple HKU1 qui donne des palatologies moins sévères le site ici est optimal par contre le site là n'est pas optimal et donc on peut classer finalement ce qu'on s'attend c'est que quand les deux sites sont optimaux on va avoir une meilleure capacité de virus à entrer dans la cellule alors si on revient sur la structure et bien voilà où se trouve localisé le site de clivage à la furine et en ce qui concerne le deuxième site on voit qu'il est localisé ici et en fait ce qu'on peut imaginer à partir du clivage ici c'est que ça va libérer l'extrémité du peptide qu'on appelle le peptide de fusion qui est représenté ici et donc lui après il va pouvoir se masquer changer vraiment de configuration pour avoir il est très hydropho pour pouvoir interagir avec la membrane de la cellule cible alors nous on s'est intéressé à essayer de démontrer que c'était bien la furine qui était impliquée dans ce processus donc la première chose qu'on a fait c'est qu'on a commandé différents peptides synthétiques qui m'y met le site S1, S2, S2 prime de différents virus et le principe est assez simple on a le peptide synthétique qui est encadré ici par deux fluorophores quand on excite ce fluorophore là quand il n'y a pas de clivage le fluorophore va émettre ici mais la fluorescence va être absorbée par cet accepteur de fluorescence et s'il y a clivage en fait on va détecter de la fluorescence ici parce que l'accepteur aura disparu et donc on va avoir une augmentation de fluorescence et donc on peut suivre l'activité enzymatique de ces enzymes et donc quand on fait ça la première chose qu'on peut montrer in vitro c'est que le site de clivage entre S1 et S2 est extrêmement sensible à la furine alors quand on regarde le site de clivage du MERS qui était déjà un site qui est censé être sensible à la furine la sensibilité est assez faible si on regarde le SARS numéro 1 est tout à fait insensible le S2 prime est très faible et très insensible également ici et le MERS est très insensible donc c'est vraiment un site canonique de clivage à la furine du moins in vitro après ce qu'on a fait c'est qu'on a muté ici l'insertion avec les résidus basiques pour voir si on perdait la sensibilité on voit bien que c'est lié aux résidus basiques dont je vous ai parlé qui étaient insérés au moment de l'apparition justement du SARS-CoV-2 et qui ne sont pas présents dans les virus les plus proches actuellement disponibles et enfin la troisième chose qu'on a fait c'est qu'on a voulu essayer de trouver des imiteurs potentiels de ce clivage protéolithique et donc on a collaboré avec Nabil Seydat à Montréal qui est un spécialiste de ces enzymes qui nous a donné des composés qu'on appelle BOSS donc ce sont des composés qui sont développés par en fait une boîte pharmaceutique avec laquelle ils collaborent et qui sont en phase 3 des suites cliniques dans d'autres processus et on a pu montrer qu'on pouvait inhiber avec ces molécules à des concentrations d'IC50 entre 4 et 30 nanomolaires ce qui est assez bien ensuite une autre enzyme qui avait été proposée pour être impliquée dans le clivage je vous dis là on a résolu finalement le clivage de S1-S2 mais on ne sait pas pour S2' on a vu que la furine était peu efficace et donc l'enzyme qui avait été proposée c'était TRMP-SS2 et donc on a conduit des expériences toujours avec ces mêmes peptides et ce qu'on a vu ici c'est que finalement TRMP-SS2 il était capable de couper le SARS-1 il était suggéré très important pour le SARS-2 on n'a pas vu d'activité in vitro ni sur le site 1 ni sur le site 2 comme c'est représenté ici il manque ici de bas tout ça correspond au site 1 et ceci correspond au site 2 donc il ne se coupe pas le site 2 contrairement à ce qui était dit dans la littérature ensuite d'autres enzymes qui avaient été plutôt impliqués pour l'entrée du virus par la voie d'endocytose c'est les katepsines et donc on a regardé la susceptibilité de ces différents sites à la katepsine B et la katepsine L et donc ici c'est l'événement de la katepsine B on voit que le site S2 S1 S2 du SARS-2 est sensible on voit que même les mutants du site ici gardent une certaine sensibilité plutôt à pH acide c'est bien c'est justement dans le zone le pH est acide donc c'est compatible avec l'autre voie d'entrée dont je vous ai parlé tout à l'heure et on voit que ces enzymes sont compétentes éventuellement pour le clivage de S2 prime ici pour la katepsine B et pour la katepsine L on voit à peu près la même chose une bonne sensibilité à pH acide alors qu'à pH neutre on a une faible sensibilité et également une petite sensibilité du site 2 ici à ces katepsines donc tout ça pour faire une histoire longue courte ça veut dire que finalement on a redondance de protéases dans l'organisme qui sont capables de couper ces protéines mais qu'en tout cas entre le site S1 et S2 il y a un site qui est vraiment très 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 bon pour être clivé à la furine et probablement ça joue un rôle extrêmement important dans la pathogénèse et en particulier dans l'infection des cellules respiratoires alors je ne vais pas vous présenter tous les résultats parce que c'est très très long mais juste en collaboration avec Nabil Seida à Moral on a pu confirmer ça dans un système cellulaire donc on a produit la protéine S dans des systèmes cellulaires avec un TAC V5 comme représenté ici qui est posé ici et donc on a pu montrer en fait que quand on co-exprimait différents prônements de convertase on augmentait le clivage de S1 en S1-S2 et donc les prônements de convertase qu'on a utilisé c'est PC5 furine PC7 et PS4 et les plus compétentes sont PC5A et furine parce qu'on voit également apparaître le S2' ce qui suggère que dans les conditions expérimentales ici ces deux enzymes sont capables de couper S1-S2 mais également S2' et on a voulu confirmer comme TRN-PSS2 a été proposé dans la littérature comme étant un acteur important de ce clivage on a voulu regarder dans le système si TRN-PSS2 coupait bien la protéine et en fait on n'a pas observé les produits attendus du tout ce qui suggère que TRN-PSS2 a un rôle moléculaire parce qu'on sait que des inter-TRN-PSS2 perturbent l'entrée du virus mais ce n'est probablement pas par le clivage de la protéine S alors que c'est ce qui est largement indiqué dans la littérature et enfin toujours pour aller dans les études moléculaires ce qu'on a pu montrer c'est que le clivage finalement par la furine en S2 vous voyez ici une comparaison il faut comparer cette ligne là à cette ligne là était largement augmentée en présence d'ACE2 donc ce qui suggère que quand AC2 est reconnu par la protéine d'enveloppe en fait elle a un changement de conformation qui expose le domaine de clivage S2' et qu'il est plus facilement coupé par la furine c'est ce qui est montré ici donc vous voyez ici qu'en absence de AC2 le clivage en S2' ici est très très faible alors que quand on rajoute en trans ce qu'on exprime en ACE2 on voit que cette fois-ci cette bande devient très intense ce qui démontre bien que ce deuxième clivage est lié à l'interaction avec l'ACE2 et donc c'est un processus vraiment multi-étapes où chaque étape induit des changements de conformation qui vont rendre le virus plus ou moins infectieux zut je ne sais pas du tout ce que je croyais je vais passer ça alors j'en ai presque fini alors on peut se demander est-ce que finalement ce site de clivage à la furine est si important que ça pour la pathogenèse ou pas et donc il y a des gens qui ont muté ce site pour regarder qu'est-ce qui se passait dans différents modèles animaux et donc ça c'est le genre d'expérience qui a été fait et par exemple ici ce qui est représenté donc c'est le mutant ici donc c'est le sauvage ici le mutant dans la structure et donc on voit par exemple ici que quand on va faire le mutant du site furine et qu'on va infecter des cellules véraux vous vous souvenez tout au début je cite là par rapport au début de mon exposé je vais montrer que les cellules véraux quand on délaittait le site furine elles restaient infectieuses et je vous avais dit également que dans les cellules véraux l'entrée se faisait par voie pH dépendante et donc par endocytose et donc dans les cellules véraux le site furine joue pratiquement pas de rôle alors que quand on regarde dans des cellules Klu3 donc qui sont des cellules pulmonaires on voit qu'on a une diminution à peu près d'un log de l'infectivité et dans ces cellules on sait que la chloroquine n'est pas active et que l'entrée se fait majoritairement par voie pH indépendante et donc par fusion directe donc tout ça suggère finalement que la furine joue un rôle mais pas dans toutes les cellules et pas dans toutes les conditions mais principalement pour permettre la fusion directe et donc peut-être aussi pour permettre des effets des effets cytopathogènes majeurs qu'on voit chez les patients qui sont liés à la fusion cellule-cellule qui forment des syncytia et qui donnent des effets cytopathogènes majeurs du virus et dans les modèles animaux ce qu'on observe en fait c'est si on compare les virus white-able aux virus délétés dans le cygfurine et bien on voit que la pathogénèse est largement altérée dans les modèles animaux il y a toute une série de travaux qui démontrent ça maintenant que c'est absolument important et enfin peut-être pour vous convaincre définitivement ce qui a été montré dans des essais suivaires notamment dans les cellules véraux c'est que quand on cultive du SARS-CoV-2 en cellules véraux après 5 ou 6 passages en fait on va avoir deux populations de virus une population qui va avoir sauvage et une population qui aura perdu le cytofurine parce que la cytofurine n'est pas importante pour l'infection et donc on perd rapidement ce cytofurine or quand on regarde dans l'espèce humaine et quand on séquence on voit que ce cytofurine depuis le début de l'épidémie n'a pas été modifié même si de manière sporadique de temps en temps il y a un mutant qui apparaît ces mutants ne sont jamais conservés et donc ça ça suggère vraiment que la cytofurine joue un rôle tout à fait prépondérant dans la pathogénèse et la capacité de se transmettre d'homme à homme de ce virus oula bon j'avais encore une diable mais c'est pas très très grave donc quel message il faut retenir de cet exposé que le récepteur d'entrée donc du SARS-CoV-2 CACE2 il est exprimé dans un grand nombre d'espèces animales et c'est un récepteur qui est présent à la surface d'un grand nombre de types cellulaires c'est ce qui explique les infections importantes liées aux différents types de tissus liés au CoV-2 donc les virus du type SARS circulent dans les espèces de chauves-souris on le sait et c'est là que pour l'instant on identifie le virus le plus proche connu mais ça n'est pas l'ancêtre qui a donné naissance à l'épidémie c'est un cousin lointain on cherche toujours le chelon manquant c'est à dire le virus proximal qui a donné naissance à l'émergence du virus donc la recombinaison est un processus moléculaire qui est tout à fait clé dans l'émergence des coronavirus du type SARS et ça a été décrit chez les chauves-souris et voilà l'entrée et l'adaptation et l'adaptation au récepteur humain est tout à fait clé pour l'infection des cellules et donc ça va dépendre d'une part du domaine RBD et d'autre part du clivage par la fiorine et du priming au site S2' la plupart des anticorps neutralisants reconnaissent le domaine RBD de la protéine Spike le RBD a trois épitopes majeurs qui sont nécessaires pour la neutralisation et certaines mutations notamment la E484 permet l'échappement à la neutralisation alors que d'autres ont une limite beaucoup moins l'échappement à la neutralisation comme ce mutant et ce qui est particulièrement important c'est que quand on a des mutants multiples dans ce domaine RBD on peut avoir des meilleurs échappements à la neutralisation et donc il faut surveiller ces domaines pour absolument voir s'il va falloir adapter les stratégies vaccinales ou pas en fonction des mutants qui vont être détectés donc ici c'est représenté l'ensemble des personnes actuelles dans l'équipe de virologie qui est dirigée par Bruno Canard et une série de collaborateurs sur les travaux que je vous ai présentés Nabil Seida sur des problèmes de convertage avec son labo Bruno Coutard qui était avant au laboratoire chez nous qui est maintenant chez Xavier Delarballerie avec qui on a fait les travaux notamment initiaux sur les alignements de succans sur les sites furiles et Jacques Vanel avec qui on a fait pas mal de travaux en bioinformatique et qui est président de l'Institut français de bioinformatique je vous remercie pour votre attention et voilà je répondrai à vos questions merci 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 Merci.